Très très content, très ému, parce que c'est vraiment le public français qui nous a fait gagner. Parce qu'on était très en retard après les votes du Jure International, donc ça nous touche énormément de voir que les gens nous ont donné autant de points et autant de voix. C'est un truc de fou, c'est énorme. J'ai encore beaucoup de mal à y croire maintenant, j'avoue que c'est dingue. C'est vraiment les gens qui ont voté pour nous. Et qui ont été émus par la chanson, c'est incroyable. Franchement, c'est une chanson qui est particulière parce qu'elle parle d'une histoire vraie, d'une petite fille prénommée Merci qui est née sur l'Aquarius, le bateau de sauvetage des SOS Méditerranée, en mars dernier. Et on a voulu raconter cette histoire en chanson, une chanson simple, sans donner de leçons. C'est pas une chanson politique, c'est une chanson qui fait du bien, c'est une chanson qui raconte cette histoire tout simplement. Et apparemment, le public a été touché par cette histoire. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait faire. Septembre, je crois, on est contacté pour savoir si on est intéressé pour participer, si on a une chanson à proposer. Donc c'est pas du tout un truc qu'on avait envisagé un jour. Puis on a réfléchi, on s'est dit mais attends, en fait, peut-être que Merci, il y a quand même un message qui pourrait parler pas mal à l'Europe. Et puis on avait envie de la chanter, de faire cette chanson, on s'est dit, c'est vraiment le théâtre parfait, le revision, pour raconter cette histoire devant le plus de gens, devant le plus grand nombre. C'est ça, voilà, on s'est dit qu'elle pourrait faire du bien en ce moment, dans ce contexte un peu crispé sur les migrants. Et c'est encore une fois vraiment une chanson très simple, c'est juste un récit, on est juste des artistes, on a raconté quelque chose qui nous a touchés. Quand on a vu le tweet de Grégory Leclerc, ici présent, qui était à bord de l'Aquarius quand Merci est née. C'est lui qui a posté sa photo, qui a exprimé sa joie et qu'on a reçue, on était en studio. Et le jour même de la naissance de Merci, on a écrit cette histoire en chanson. Et donc quelques mois plus tard, l'Eurovision, voilà, c'est complètement fou en fait, quoi. Les enchaînements dans la vie, c'est quand même incroyable.